et que poids de bande de vous j'espère que vous allez bien on est parti pour un nouvel achat manga et oui deux semaines de suite incroyable non j'avais pas mal de retard sur mes précaux du mois de juin et juillet j'allais chercher deux trois bouquins aujourd'hui au final 2 4 6 14 j'en ai 16 voilà chat volant qui a bien entendu les pâtes mouillées c'est terrible bref du coup ce sera pas un achat manga full nouveauté du mois vous l'aurez compris il ya des deux trois trucs qui viennent du mois dernier en haut de trucs qui viennent de deux mois en arrière fin bref comme d'hab ma librairie très très cool mes libraires sont très sympa mais c'est vrai que des fois ça a du mal arrivé je sais pas trop pourquoi mais bon avec tout ce que j'ai à lire clairement je leur en veux pas les grosses séries que j'attends majoritairement ils les ont en temps et en heure donc is ok let's go on commence avec le one shot le son des morts qui est du coup une série par l'auteur de casanée la voleuse de visage et deux mince plus avoir le nom la danse du soleil et de la lune voilà qui est toujours au cours de parution donc c'est un one shot j'aime beaucoup j'aime beaucoup la danse du soleil et de la lune je n'ai toujours pas lu casanée la son visage bien que je les ai bien entendu de quoi ça nous parle donc yato tsorimi professeur d'art a perdu sa femme il y a deux mois emporté par une crue depuis le coeur brisé il ne cesse de broyer du noir un nouvel espoir va pourtant être en lui lors de sa rencontre impromptue avec imma ayabuchi car au delà d'être un simple collégien dans la lune celui-ci gâche un lourd secret celle-ci pardon cache un lourd secret elle entend le son des morts cette aptitude peu commune va les rapprocher et parviendront-ils ensemble à laisser les morts s'en aller voilà à mon avis je vais chialer très clairement mais vraiment je trouve que c'est très poétique ce que fait cet auteur en tout cas pour la danse du soleil et de la lune comme je disais je n'ai pas encore lu casané et je trouve ça très sympa j'aime beaucoup la patte graphique et je suis sûr que ça va être je suis sûr que ça va être une bonne lecture là pour le coup je j'ai pas trop de risques quoi tac après on continue bien entendu avec l'incroyable manchuria opium squad le tome 10 squad pardon le tome 10 ceux qui ont lu le tome 9 vous savez à quel point je me prends mon bureau à quel point il a été dur d'attendre ce tome 10 parce que la fin du tome 9 est tout simplement insoutenable on va pas se mentir donc bon manchuria toujours une dinguerie très clairement cette série elle est elle est insane je le répète mais c'est un espèce de breaking bad en mode manchuria opium si vous aimez les histoires j'allais dire si vous aimez la drogue non si vous aimez les histoires voilà où c'est un peu sanglant il ya un peu de géopolitique mais c'est surtout des gens qui essayent de s'en sortir enfin à la base des gens qui essayent de sortir de la misère et qui se retrouvent à faire des trucs un peu malhonnête mais parce que c'est le chemin entre guillemets pas du tout le plus facile mais à leur sens à un moment donné le plus rapide pour y arriver et et c'est juste c'est juste une dinguerie j'adore cette série vraiment faut que je teste d'autres séries de chez vega dupuis je sais que je l'ai déjà dit mais j'adore cette série on a ensuite le tome 23 de sido de tsutomu takahashi le grand le beau il commence à se passer des dingueries des dingueries pardon très clairement j'ai très peur pour le petit le petit béboula bon je il se rapproche du gros méchant rugisse mais j'ai je sais pas je plus ça plus je me dis que la fin va pas être celle qu'on attend en fait je j'ai du mal j'ai du mal à me dire que au dessus de la tonne de cadavres que tous les combats laissent derrière eux on va retrouver nos deux nos deux petits bébous tranquilles à la fin du récit pas du tout je pense qu'ils vont mourir à un moment donné je ne sais pas en fait à chaque fois qu'il y a une baston ça fait plusieurs fois en fait où il y a des enfin même depuis le début en vrai c'est la guerre quoi donc on voit des gens qui meurent de partout mais je sais pas ça fait quelques tomes où je trouve perso que le l'intensité des combats elle gagne et et du coup à chaque fois qu'il ya un combat j'ai réellement peur qu'il y en ait un des deux qui meure quoi j'avoue que je ne sais pas lequel ça me ferait plus de la peine je pense que les deux je pleurerai parce que je les aime beaucoup l'un et l'autre à leur manière quoi mais voilà on arrive vers la fin de Sido dans pas longtemps il me semble si je dis pas de bêtises voilà j'ai hâte de connaître le dénouement mais en même temps ça m'effraie un petit peu on reste avec Tsutomu Takahashi puisque il ya quelques semaines est sortie la réédition de sky height alors est ce que c'est la réédition celui là je ne sais pas puisque si j'ai bien compris sky height c'est en plusieurs arcs ils sont plusieurs séries entre guillemets distinctes mais qui vont ensemble quoi et je ne sais plus si c'est que la première sortie qui était sortie initialement en france ou si c'était la deuxième mais il manquait le préquel bref c'est un bordel réédition ou non très contente puisque je ne l'avais jamais lu de quoi ça parle à l'heure on est Noriko une jeune femme enceinte vient d'être assassinée elle elle se retrouve alors devant izuko la gardienne des portes qui guide les âmes des morts les dernières lui demandent de choisir entre trois destinées accepter sa mort et aller au paradis la rejeter et errer pour l'éternité sous la forme d'un fantôme ou bien se venger en tuant une personne de son choix cette dernière option conduit tout droit en enfer ok ça va être un peu mais vraiment mais les traits quoi ça rend ouf je veux pas vous pas trop ce qu'il se passe après donc je veux pas trop mais ce cet auteur est une dinguerie vraiment c'est une dinguerie at voilà je savais même pas de quoi ça parler je vais pas vous mentir moi je suis un pigeon pour certains auteurs un caori yuki tsuko mutakashi je vois le blaze j'achète donc là on était très clairement là dessus je mais je suis ravie du pichu ça a l'air bien pour l'instant les deux seuls où je suis un peu déçue c'est blue heaven bon ça je l'avais déjà dit et j'attends de voir jumbo max le premier tome m'a pas je sais pas il ya enfin c'était pas inintéressant je vous avais expliqué vite fait un le délire du mec qui on en reparlera toute façon à la sortie du tome 2 mais en gros c'est le le héros c'est quelqu'un qui est impuissant qui n'a jamais pu avoir de rapports sexuels il a même jamais pu enfin avoir d'érection de sa vie et un jour il se marie avec une nana il comprend pas d'ailleurs comment il a réussi à se marier avec cette nana là parce qu'elle est hyper belle voilà et pendant la nuit de noces elle tombe enceinte mais il ne lui a jamais dit qu'il ne pouvait pas avoir d'érection donc techniquement il peut pas procréer et elle elle lui dément enfin elle ne démore pas mordicus que si si il était trop bourré il s'en souvient pas mais que pendant la nuit de noces pardon il y a eu consommation et que c'est comme ça qu'elle est tombée enceinte lui il est sûr que elle le elle l'a fait cocu donc tout ça ça c'est d'un côté et d'un autre côté il va faire la rencontre d'un 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 gars qui possède alors bon je vous passe les détails mais qui en gros va avoir en sa possession un espèce de viagra mais un viagra plus 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 parce que vous vous doutez bien en 50 ans s'il a jamais réussi à dompter la bête il a déjà essayé de prendre des cachetons et des trucs comme ça rien n'a jamais marché et là cette espèce de viagra plus 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 voilà il découvre des nouvelles choses c'est la première fois qu'il arrive à voilà à bonder très clairement c'est il découvre plein de trucs à 50 ans et tout et puis vu que le gars est pharmacien il se dit non mais attendez j'ai 50 ans ce truc révolutionne littéralement ma vie je vais apprendre à le créer et c'est le début des emmerdes voilà on sait pas exactement d'où vient ce médoc on sait pas exactement ce que ça va procurer à la longue visiblement si tu le fais mais que tu réussis pas à faire bien le médicament ça peut être un truc assez dangereux provoquer des arrêts cardiaques et des trucs comme ça est ce que les gens vont pas s'en servir à des fins malveillantes voilà très clairement c'est sa part d'un postulat d'un cinquantenaire qui n'arrive pas qui n'arrive pas à faire lever peuple quoi et ça se transforme en guérilla parce que parce que molécule potentiellement dangereuse pour le marché ou si ce n'est potentiellement dangereuse qui peut faire chier parce que marche un petit peu trop bien voilà donc j'attends de voir la suite le pitch en soi je le trouve très cool toujours pas mon doudou chat volant hop le postulat est très cool mais je sais pas graphiquement j'ai l'impression là où je trouve vraiment que cet auteur il il fait des planches mais incroyable enfin n'importe quelle planche voilà j'ouvre livre bon c'est qu'une caisse vous voyez mais il y a quand même pas mal de détails et tout je sais pas pourquoi jumbo max me procure un sentiment de vide par rapport au dessin je sais pas trop vous expliquer le pourquoi du comment mais enfin voilà ce tome 1 c'est vraiment le sentiment que j'ai eu j'attends de voir le tome 2 on verra on en reparlera comme je disais mais voilà well après je vais finir avec les mangachas parce que très clairement il y en a j'en ai récupéré 6 ok c'est totalement le mois des mangachas mais d'abord je fais le reste j'ai enfin récupéré oui enfin parce que ça a été très long avant sa sortie tout le monde se plaint enfin tout le monde se plaint en tout cas beaucoup de gens se plaignent du rythme de parution et du traitement de parution de la réédition de dragon quest die bon je vous l'avais déjà dit moi je suis pas fan du format là ils sont non sont assez fins ce qui n'est pas dérangeant sur pas mal de tomes sauf que là ils sont fins ils sont assez épais le papier il est il est de bonne qualité mais assez fin quand même du coup ce qui fait que c'est dans ce qui fait qu'il ya certaines pages en fait pas trop comment vous expliquer mais moi j'aime pas ouvrir mes bouquins genre ouvrir mes bouquins ça peut être l'arrêt ça m'ennuie moi je les ouvre comme ça au max quoi et en fait il n'y a pas de marge au bout ce qui fait que bah par exemple voyez la petite bulle en bas là bon celle là ça va encore mais dans les tomes dans les premiers tomes il ya des il ya des bulles que j'avais du mal à lire parce qu'elle était dans le coin là bas là c'est très pénible c'est vraiment très pénible enfin je suis très clairement pas fan du tout de cette édition je continue de l'acheter parce que je n'ai jamais pu me procurer l'édition originale de j'ai lu que actuellement si je veux me la procurer faut que je vende mon chat ma mère mes deux reins peut-être un poumon bref c'est compliqué donc ça me va très bien cette réédition mais ouais je trouve que bien qu'il ya des trucs sympa on a quand même une belle qualité de papier on a quelques pages couleurs et tout les gros gros fans ont l'air de faire remonter l'info que il ya des il ya des noms de spells et trucs comme ça qui sont absolument aberrants j'avoue que bien que j'aime beaucoup la saga d'arion quest je suis absolument pas assez érudit sur le sujet pour pouvoir critiquer quoi que ce soit mais voilà en attendant bon si je peux me permettre une petite critique c'est que quelques millimètres en plus là histoire de libérer un petit peu plus d'ouverture de page ça aurait pu être agréable et bon voilà à savoir que alors soon entre aujourd'hui et la fin du monde enfin plutôt entre demain parce qu'aujourd'hui c'est sur conant et la fin du monde un spin-off va sortir sur le le maître en gros de d'ail en colin voilà un jour il a été annoncé ça a déjà été reculé il me semble il y avait une date d'annoncer finalement c'est pas ça donc on en reparlera plus tard mais ça devrait ça devrait pop un jour et d'ailleurs autre info je ne sais pas s'il ya des fans de dragon quest d'ail mais sachez que le jeu vidéo qui est tiré en tout cas de la première partie du manga arrive en france là cette année en 2023 je dis pas de bêtises c'est mois de septembre il me semble attendez je vous dis tout de suite parce que je l'ai noté je vais totalement l'acheter et y jouer parce que j'aime dragon quest dragon quest c'est trop bien tactique tout voilà dragon quest infinity slash est prévu pour le 28 septembre 2023 voilà et petite info en plus dragon quest monster est prévu pour le 1er décembre et tout n'est pas d'autres news dragon quest mais voilà donc ça va être cool donc c'est c'est visiblement la trame de ce manga là on suivra enfin on jouera d'ail on jouera hop c'est ça un bref voilà je veux on jouera on jouera les trois jacquelin là on va rencontrer une quelle etc etc ça va être trop bien j'ai hâte que ça sorte il faut absolument que je rattrape ma lecture d'ici là parce que tu retards comme à peu près surtout 1 et puis et puis voile ou voile ou très contente très très contente de retrouver ce nouveau tome de a sign of affection c'est vraiment un petit coup de coeur cette série c'est tout doux c'est tout doux c'est tout mignon j'aime vraiment beaucoup trop voilà c'est pour ceux qui ne connaissent pas c'est une histoire d'amour entre une une petite poupette qui atteint de surdité et un mec qui est pas atteint de surdité mais qui est hyper ouvert d'esprit et qui est hyper curieux de plein de choses ils ont ils ont deux tempéraments qui est complètement différent mais ils sont tellement cute quand ils sont ensemble bon il ya plein de il ya plein de perso il ya plein de perso qui gravitent autour qui sont tout aussi mignon ou avec des tempéraments tout aussi tout aussi sympa et la particularité de ce bouquin est ce que je vais réussir à vous trouver une page et que du coup ils ont essayé de mettre des trucs en place en fait pour que le lecteur puisse parfois se sentir entre guillemets alors je mets vraiment des guillemets à ça mais à la place de l'héroïne qui a des problèmes de surdité par exemple je cherche en même temps un mais alors vous voyez ici c'est le premier je sais pas si vous allez bien voir mais là le le texte est bien ancré c'est bien noir ou quoi il y aura pas de focus c'est pas grave comme ça ça spoilera pas ce qu'il raconte ici le texte va être plus clair c'est en gros j'avais vu un j'avais vu un édito de dakata qui expliquait que alors quand c'est marqué plus clair c'est pour qu'on lise entre guillemets moins vite moins bien pour qu'on comprenne que on s'adresse à l'héroïne et que vu qu'elle lit sur les lèvres bas elle arrive à lire mais que c'est un petit peu plus compliqué à comprendre pour elle et il ya carrément des moments où le texte il est il est inversé il est écrit en effet miroir on arrive très bien à lire on comprend moi au début je pensais que c'était un bug de d'imprimerie en fait et c'est quand j'avais lu ce truc là sur cet édito là que je me suis dit putain en fait les mecs c'est des génies c'est juste des génies c'est c'est trop bien pensé vraiment trop bien pensé et bien entendu je ne vais absolument pas vous trouver le coitesse en plus je suis en train de lire des bulles pour essayer de vous trouver ça ça me faut un seum monstre parce que c'est des trucs que j'ai pas envie de lire tout de suite voilà sans lire le bouquin mais bref c'est c'est réellement oh j'ai des pages froissées envie de chialer vraiment c'est hyper bien pensé voilà c'est juste très très intelligent c'est c'est ça nous fait comprendre les difficultés sans sans nous les éclater dans la tronche on va dire ça comme ça ça nous montre aussi les façons de faire pour pouvoir aider aussi à communiquer avec les personnes atteintes de surdité c'est trop mimes vraiment à 3000% je vous recommande c'est pas enfin c'est c'est trop bien tout le monde limite devrait lire des tout le monde en tout cas toutes les personnes qui aiment les mangas parce que quelqu'un qui n'en a rien à foutre des mangas il y aurait aucun intérêt le vecteur ne passerait pas mais toutes les personnes en tout cas qui aiment les mangas devrait à un moment donné ils ont quoi les mangas en fait là attendez ils m'ont filé un manga qui est cassé pas du tout ça pardon toutes les personnes qui aiment en tout cas les mangas ou qui sont intéressés par ce vecteur là devrait je trouve s'intéresser parfois à certains sujets genre le handicap lors les balles et les genres enfin voilà il ya plein de sujets qui sont hyper intéressants et qui sont pas forcément faciles d'accès et de compréhension parce que chacun il va de son petit avis et moi aussi bien sûr je suis comme tout le monde j'ai des avis sur plein de choses mais je trouve ça intéressant d'essayer de s'ouvrir à ceux à ceux ce genre de choses qui ne nous concerne pas personnellement puisque personnellement je ne suis pas un de surdité en l'occurrence mais voilà je trouve que c'est intéressant de jeter un oeil aussi à ça et en plus encore une fois s'est amené amener vraiment de façon toute douce et est très agréable à lire la suite le tome 4 de ce que moi je vous en avais déjà parlé plusieurs fois il ya un animé est absolument incroyable j'adore j'ai voulu tenter la version papier je trouve ça super cool pour le moment on est au coeur de relations adolescentes avec deux ados qui aiment respectivement leurs professeurs je vous le grossis c'est plus compliqué que ça mais voilà les deux profs qui sont en mode bas les couilles parce que c'est leurs élèves donc bon ils sont malheureux ils se rapprochent ils vivent un amour de substitution l'un avec l'autre on va dire tout ce qui peut y avoir de beau avec et surtout tous les désagréments qui peuvent aussi aller avec c'est beaucoup de enfin je trouve ça encore une fois intéressant parce que c'est 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 un manga alors il y en a qui voit pour l'avoir déjà entendu quelque chose de complètement nié des ados voilà qui sont un peu perdus et du coup qu'ils couchent ensemble et tout moi j'y vois pas ça du tout perso j'y vois des gamins torturés qui ont du mal à faire face aux choses et qui du coup bah essayent de trouver des des façons de se rassurer qui bah des fois passent par la sexualité et des fois autrement c'est aussi les gamins qui se cherchent parce qu'il y a des il y a des ouvertures d'esprit sur l'homosexualité aussi fin et l'acceptation d'une personne homosexuelle qui peut avoir des sentiments pour toi comment on peut répondre à cette fin bref encore une fois voilà un peu comme sign of affection mais de façon somme toute relative parce que c'est pas le postulat de base je pense de scum wish mais mais je trouve ça très intéressant et j'aime beaucoup cette lecture que je ne conseillerais pas à tout le monde pour le coup parce que public averti quand même clairement je pense qu'ils l'ont mis pas du tout bon public averti le tome 9 de zoe elusive samouraï avec cette jaquette qui pour le coup me turlupine je ne sais pas pourquoi je trouve qu'elle alors elle est très jolie mais je trouve qu'elle va pas du tout avec tout ce qu'on a vu depuis le début je sais pas c'est peut-être les couleurs ou j'en sais rien il y a un truc qui me perturbe mais trop cool ce elusive samouraï on a commencé un nouvel arc ça y est on rentre dans le dur pendant les sept premiers tomes on nous prépare à la guerre le tome 8 on commence à mettre les pieds dedans le tome 9 je pense qu'on va être 200% dedans on a envie que ça se frite très clairement il y a des petites têtes de cons qu'on voit depuis le début j'ai vraiment hâte que ce soit des petites têtes de cons qui disparaissent donc voilà je vais me délecter de cette lecture donc toujours par le papa de Kuroko Sensei assassination classroom j'ai bien aimé l'animé d'assassination classroom j'avoue que j'ai pas lu le manga donc je peux pas faire de comparatif avec la version papier par contre elusive samouraï je sur kiffe je sais pas s'il y aura un anime un jour peut-être que ça a été annoncé j'avoue je suis pas trop les sorties d'animé mais je trouve ça trop cool et limite je trouverais ça très rigolo qu'ils fassent en animé parce que je vous jure que les méchants dans ce manga ils ont des gueules caricaturales pardon c'est c'est un délire c'est un délire voir ça en animation je pense qu'il y a moyen de se taper des bonnes barres de rire quoi et là c'est drôle c'est vraiment assez drôle et rien d'autre à dire le tome qui du coup est cassé donc je vais les appeler je vais leur dire que c'est pas très gentil j'avais récupéré le tome 6 de saturn return qui qui est tout vous voyez bon je vais pas je vais pas le faire plus parce que c'est énorme est ce que je mets un bout de scotch il a l'air quand même il est pas déchiré je peux peut-être juste mettre un bout de scotch en vrai je vais voir bref le tome 6 de saturn return à canne et au ricaille j'aime beaucoup voilà j'ai fini d'ailleurs la lecture de comment qu'il s'appelle encore celui-là son manga en deux tomes qui parle de prostitution très intéressant aussi je ne vais pas retrouver le nom au secours mais voilà j'aime beaucoup cette autrice ça parle de faits d'actualité pour le coup donc là comme je vous disais elle a fait un manga sur la prostitution qui s'est fini là en deux tomes le siège des exilés donc je n'arrête pas de parler à chaque fois vraiment si vous voulez essayer cette autrice je vous le conseille le siège des exilés deux tomes pour moi c'est le meilleur manga qu'elle ait fait jusqu'à présent saturn return qui parle de l'acceptation du suicide par le biais d'une écrivaine qui essaye de remonter un petit peu la piste de qu'est-ce que ça a été la vie de son meilleur ami pourquoi il a fait des conneries elle a aussi fait un autre manga que j'ai mais que je n'ai toujours pas lu parce que je suis beaucoup trop en retard surtout qui traite des minces des disparités hommes femmes dans le monde du travail du harcèlement sexuel au travail si je dis pas de bêtises qu'il faut absolument que je lise parce que pareil ça a l'air d'être passionnant voilà donc je vais voir si je le répare ou si je le ramène en pleurant à la librairie ce qui m'ennuie en fait c'est que comme beaucoup ah ouais par contre il y a aussi des pages tordues dedans mais il s'est passé quoi en fait pourquoi la vie pourquoi mes bouquins ils sont malades aujourd'hui là en fait ce qui m'ennuie c'est que d'un côté je pense comme tout le monde j'aime le livre en tant qu'objet donc j'aime qu'ils soient en bon état en très bon état ça me trigger quand j'ai des pages cornées ou quand j'ai des encore pires parce que ça c'est ce qu'on voit direct le dos du livre quoi mais en même temps je vais peut-être passer pour une imbécile auquel cas c'est pas grave je m'en fous ça me rend triste en fait quand je les ramène parce qu'ils vont où tu vois ils vont lui faire quoi ce pauvre bouquin qui a une page cornée alors que je mets un bout de scotch et je mets le bouquin entre deux grosses piles et puis bisous magique il va mieux quoi voyez ce que je veux dire bon je vais voir je vais voir ce que je fais au secours donc avant de passer au manga de chat j'ai reçu Final Fantasy de la Stranger je vous ai attendu pour le rire parce que comme d'habitude quand ils sont sous blister il y a la petite carte manabouk dedans et maintenant vous sachez que j'ai la boîte vous sachez j'arrive à l'ouvrir omg en bac plus douce pour ouvrir ça mais j'ai pas envie d'abîmer le livre attendez j'arrive voilà cette petite interlude où je me suis battue avec le papier voici donc le magnifique tome 10 j'adore cette série bon je suis fan de Final Fantasy je le crie au effort assez pour que vous le sachiez mais tac on a qui cette fois il va encore se passer des dingueries franchement je me délecte de ces tomes ils sortent au compte gouttes et encore je trouve que ça va mieux mais j'ai l'impression que les deux trois derniers tomes étaient un peu plus rapprochés mais ouais ils sortent vraiment au compte gouttes du coup j'avoue que quand ils sortent je me rue dessus pour ceux qui ne connaissent pas Final Fantasy The Stranger on ne suit pas du tout un Final Fantasy mais c'est une histoire à la Final Fantasy donc RPG qui démarre avec un frère et une soeur qui bossent pour Square Enix qui ont grandi avec les jeux Final Fantasy le frère en passant la manette à sa petite soeur sur FF7 ou inversement et tout et qui se retrouve un jour pour une raison que je n'expliquerai pas parce que c'est ce qui va provoquer un peu toute l'épopée de ce manga qui vont se retrouver dans un monde à la Final Fantasy avec plein de rêves Final Fantasy par exemple pour ceux qui connaissent FF14 vous allez croiser des micotes mais qui ne vont pas s'appeler des micotes on va croiser les soeurs Magus on va croiser Katzit on va croiser Cid on va croiser plein de gens plein de trucs en référence alors le bestiaire bien entendu aussi et c'est super cool parce que déjà l'histoire elle est vraiment sympa de base c'est hyper prenant et puis tu tournes une page et paf tu te retrouves avec un behemoth donc t'es content paf tu tournes une page tu te retrouves avec un petit mug qui te gueule cupo donc t'es enfin voilà tu tournes une page bim t'as les soeurs Magus enfin tu les vois proc tu te dis tiens trois soeurs comme ça avec des physionomies si différentes l'une de l'autre de l'autre de l'autre et de l'autre du coup est-ce que ce serait pas et pouf tu tournes la page nous sommes les soeurs Magus enfin bref c'est que des trucs comme ça je trouve ça trop bien et moi j'adore essayer de découvrir et d'aller regarder un petit peu partout qu'est-ce qu'on va voir comme ref en fait et alors la petite carte c'est Charourou Lingfaser ah oui bah c'est la ok une des nanettes c'est la îleuse je veux se botter est-ce que c'est bah yes la paume de la main est bien mais c'est tout bah c'est parfait voilà vous voulez voir la carte et bah achetez le bouquin quel enfer et on va donc terminer par la petite sélection ah non il en reste un j'ai craqué il était caché j'ai aussi le tome 4 de A Tale Tale A Tale Tale pardon qui est le dernier tome de la série j'ai absolument pas lu les 3 premiers tomes parce que je savais que c'était une série courte je savais que c'était une série courte du coup j'ai voulu attendre d'avoir les 4 tomes pour tout lire d'une traite voilà je vais donc pouvoir découvrir ça apparemment c'est super sympa c'est Galich qui me l'avait conseillé Galich pour ceux qui le connaissent sur les réseaux sociaux c'est Monsieur Noévé Graphique donc je vais lire ça j'ai pas grand chose à dire dessus parce que je ne sais même pas de quoi ça parle mais apparemment c'est tout doux et c'est tout joli donc hâte et on va donc passer au manga de chat vas-y viens viens c'est pour c'est pour tes mangas bien entendu bah oui nous avons donc le tome 4 de chat de Yakuza qui est assez mastoc j'étais assez étonné donc on suit toujours les aventures de notre petit de notre petit rebelle qui est toujours en train de se demander mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il veut est-ce qu'on va me buter forcément il y a des gros chats dans le baracha qui ont des bonnes des bonnes tronches de Yakuza il y a des mecs qui viennent lui parler qui ressemblent à des à des assassins enfin il flippe en fait il flippe le mec qui s'occupe de lui est un ancien Yakuza enfin il est toujours un Yakuza d'ailleurs je crois voilà donc c'est très sympa ça se lit tout seul encore un petit manga où tu mets ton cerveau sur le côté et tu passes un bon moment et c'est absolument parfait la fin d'un manga puisque c'est le dernier tome de Creepy Cat de chez Vega Dupuis alors bon bah voilà Creepy Cat plein de la petite histoire et plein de petites histoires en gros c'est une histoire mais avec plein de petits chapitres sur ce petit chat donc Creepy Cat et sa propriétaire c'était vraiment sympa quand je dis c'était j'ai pas lu encore le dernier tome donc ça va être toujours sympa full couleur oh il est passé il m'a mis des poils dans le nez c'est terrible full couleur donc c'est des petits formats mais c'est de très très bonne qualité je vous le conseille c'est sympa c'est un petit mood un peu à la Timberton parce que on est dans un manoir avec une Jacqueline qui pourrait faire penser presque à à mercredi dans la famille Adams mais voilà c'est très cool on est avec un chat qui a des pouvoirs paranormaux peut-être que dans le tome 4 on va en savoir plus du coup parce que c'est le last c'est le last et qui bien sûr est entouré avec plein de chats qui ont aussi des pouvoirs un peu chelous qu'est-ce que c'est les creepy cats on sait pas trop mais c'est rigolo la fin de série aussi pour Neko Damari parce que les deux derniers tomes sont sortis donc le tome 3 et le tome 4 j'aime trop la couverture du tome 4 j'aime trop la bobine qu'ils ont dessus donc petit manga de chat de chez Ototo mais qui est abîmé aussi en fait les bouquins sont abîmés c'est un délire j'ai jamais eu autant de bouquins abîmés je vais peut-être aller les chercher trop tard certains je sais pas ce qu'ils ont fait ils ont fait un tennis avec en m'attendant je ne sais pas donc voilà fin de série vu que c'est en 4 tome je peux pas trop vous dire quel mood ça a ça a l'air très doux en tout cas parce que je n'ai pas lu le tome 1 et le tome 2 qui sont toujours sur mes étagères donc pareil je lirai les 4 d'un coup mais ça a l'air tout sympa je vous montre un peu les dessins hop par exemple bon enfin au moins une gâte chat en même temps je veux dire comment on peut rater ça quoi c'est trop mimes les chats même la Jacqueline qui s'en occupe elle a l'air trop mimes voilà je vais lire ça et puis voilà ça fait quand même déjà 4 mangas de chat et le dernier on est à 5 c'est pas mal le tome 6 de Colocatéral pardon à leur manière toujours un coup de coeur je vous avais dit mais la particularité de ce manga de chat c'est que vous avez des doubles chapitres avec à chaque fois le premier chapitre par exemple vous allez avoir le point de vue du maître sur une situation le deuxième chapitre le point de vue du chat les deux se confrontent enfin se confrontent c'est trop mignon parce que des fois quand on est propriétaire de chat c'est vrai qu'ils se tapent des bails un peu chelous et ça montre entre guillemets une justification à certains trucs mais bon qui sont peut-être pas vrais parce que finalement personne n'est dans la tête des matous mais c'est trop pipou c'est juste trop pipou et j'aime beaucoup le parti pris qu'ils ont pris par rapport à ça ce qui fait très clairement que ce manga est un de mes un de mes coups de coeur de manga de chat j'aime beaucoup ils sont trop mimes regardez-moi encore ces ganaches regardez ça comme il est content il est content de voir le petit Subaru de voir Haru c'est trop mignon voilà voilà c'est tout pour cette semaine puis pour ces 50 milliards manga de chat je vais essayer de sauver les 2-3 tomes qui sont un peu abîmés là ça me brrr un petit peu mais bon c'est la vie je vous fais des bisous je pense pouvoir vous dire avec certitude qu'on ne se voit pas avant le mois d'août puisque quasiment l'intégralité des sorties que j'attendais on proc la semaine dernière et cette semaine il y a 2-3 trucs qui se battent en duel et les mangas de chez Meyan mais que j'achèterai qu'à la fin du mois s'il me reste encore de la moula donc je vous fais de gros bisous je vous souhaite de bonnes vacances s'il y en a qui partent au mois de juillet à très vite et puis comme d'habitude n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu des trucs cools s'il y a des trucs que vous connaissez là-dedans si vous avez des trucs à me conseiller etc etc n'hésitez pas et est-ce qu'il y a des gens qui sont allés à la JE qui ont pris des photos de cosplay parce que j'adore les cosplay qui ont éventuellement un compte TikTok ou Twitter où vous les avez mis dites-moi ça en commentaire que j'aille vous follow et que j'aille regarder tout ça que j'aime trop et que j'y suis pas allée et c'est nul bisous